Salut à tous, c'est TopPirate, on se retrouve pour une deuxième session d'invocation, on profite un petit peu du Lucky Cat, on va voir ce que ça donne. Alors, on va voir déjà combien j'ai de gemmes. Donc j'en ai 20, à peu près 220 gemmes on va dire, un peu moins de 220 gemmes. Donc voilà, on va essayer le but, on voit que j'ai 113 charges sur 150, c'est d'aller au moins chercher une en charge avec tout ça. Alors c'est parti, on va invoquer, j'aime bien invoquer sur Athéna directement. Voilà, Athéna, fais-moi plaisir, fais-moi kiffer. Et on commence par ouh là, 5 shards, what the fuck, 5 shards, c'est vraiment cool. Allez, on va sur le même connerie de Athéna, fais-moi kiffer. Ok, bon, là ça, ça rééquilibre, on va dire, un seul char, malheureusement. Ce serait bien au moins d'avoir des persos 4 étoiles. Ok. Oula, 2 masques de mort. C'est vraiment pas cool. Bon, 4 éclats, on ne se plaint pas. Ah, Athéna, c'est le moment d'apparaître, bordel. Ah, Pandore, Pandore, c'est cool. Pour le coup, Pandore, je me plaint pas, c'est toujours cool à avoir. Bon, perso qui reste quand même assez situationnel, qui peut être soit good mode, voilà, s'il y a des debuffs, c'est vraiment monstre, soit, et des contrôles, soit un peu inutiles malheureusement. Ok, il nous reste 24 chars d'aller chercher. Putain, combien de S ? Bon, Saga qui va avoir son RC, mais il est déjà, je crois, 5-5-5 de mon côté, on ira vérifier après. La déesse, pas d'Athéna en vue. Ah, bah Krishna, bah oui, c'est la foi ouest de mer, ce que je vois. Ah, il ne manquait plus Krishna, il y a Aldébaran maintenant, vas-y. On les appelle maintenant. J'aurais rigolé si c'était elle dedans. Bon, deux Pandore, c'est cool, je crois que je vais pouvoir up un de ses skills. Pandore, c'est cool, mais Athéna, c'est mieux. Bon. Ok, allez, 14 chars d'aller chercher. Ah, merde, que 1. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Si on les a 1 par 1, ça va être très compliqué. Très, très compliqué même, je vous dis. Voilà, c'est la punition. Ok. On va être à court de chardes. Si on fonctionne. Et du coup, ah ouais, c'est une vraie punition, là. Même pas un perso. Ah, pas un chard. Ah, un perso 4 étoiles. Ça, c'est cool. 3 chardes. Allez, Athéna, c'est qui fait. Allez, allez. Allez, on croit en toi. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher. Ok. On a récupéré un peu d'étoiles. Et c'est reparti. Oh là là, la chance. En plus, j'allais vous dire qu'on va garder 40 étoiles pour... Ah bah, c'est cool parce que je vais l'avoir au chard aussi. Du coup, parce que je vais pousser pour l'avoir au chard. On la reloute. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Je vais pouvoir up son... C'est ce qui est le... Ah, là là. Très, très joli cette multi. Vraiment une super multi. Allez. Du coup, il me manque deux chardes. Si je pouvais les avoir là, ce serait parfait. Parfait. Bon, on va aller chercher. Parfait. Athéna au chard. Bah, du coup, du coup, c'est le braquage. Franchement, c'est le braquage. Je l'ai eu au chard. Je l'ai retiré en à peu près moins de 200 tirages. Il me reste en plus quatre multi à faire pour demain. Comme ça, on poussera la chance peut-être jusqu'au bout. Vraiment cool. Voilà. Le tirage. Je suis vraiment ultra content de ses tirages. Vraiment ultra content. Du coup, vu que je vais modifier, je peux même vous montrer un petit peu ses skills et son opti. Pour l'instant, elle est en décélérateur. J'hésite beaucoup. Je ne vais peut-être pas la laisser en décélérateur. Et du coup, ses skills, parce que c'est ça qui va nous intéresser, elle est en 3, 5, 4, 5. Et est-ce que je peux l'améliorer tout de suite ? Non. Celui-là aussi, il serait cool de l'avoir à 4. Et bon, on va commencer par une terre d'amour et de paix à 5 qui devrait être près demain. Je suis très, très content. Je suis en train de voir. Du coup, j'aimerais vous parler. J'ai fait des petites tests pour stream depuis l'ordinateur. Ça va être assez compliqué, mais j'ai réussi à mettre en place le stream via l'ordinateur. Du coup, je suis en train de mettre en place. Le live, il aura soit lieu demain, soit jeudi soir, si j'ai l'accord de tous les participants. Enfin, j'ai l'accord de tous les participants pour participer au live, mais on doit encore confirmer l'horaire. Quoi qu'il arrive, je vous le dirai via l'onglet Communauté. Prochain live, donc, avec Fakir, Dolmage et Nick de Théorie du jeu. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit un super live où on puisse parler vraiment de manière cool et détendue. Vous puissiez avoir les visions de deux gros cashplayers qui seront Fakir et moi-même. Surtout, la vision de deux autres participants au Jamir qui cashplay beaucoup moins, qui sont Dolmage et Théorie du jeu. Comme ça, vous avez un peu les deux visions. Et surtout, vous avez quatre visions différentes de quatre participants au Jamir. Ça va parler PVP, ça va parler construction team, ça va parler stratégie. J'espère que ça va être vraiment cool. En tout cas, moi, je vais faire au mieux pour animer le débat et j'espère que ça vous plaira. Je vais aussi faire, je pense, j'ai eu mes 40 étoiles comme je l'ai dit sur l'onglet Quoi Monauté. On peut aller voir le classement. Le classement, il dit quoi ? Alors, il y a tous ceux qui ont eu 40 étoiles qui sont les huit premiers. Donc, Réeshiji, Yuheru, Fakir, Crimson, Massa et Naceo, qui ont le maximum de points. On remarque que Degen, par exemple, n'a pas eu le maximum de points. Il a 2044. Mais je pense pas qu'il devrait jouer. Je pense que les 13 premiers n'auront pas à jouer du tout. Voir les 14 premiers. Et du coup, on peut voir aussi que ça va beaucoup batailler. Comme d'habitude, les places vont être chères. Aden, très très bon joueur que j'aime bien rencontrer. Malheureusement, il y a les autres d'Inter-Serveur que je connais pas. Ça doit être aussi des bons joueurs. Projetan aussi, qui est un habitué au Jamir, qu'on voit qui est assez loin, qu'il va falloir qu'il bataille. David Chen aussi. Chiroua, très bon joueur. Très très bon joueur, Chiroua. J'espère qu'il... Enfin, je sais pas s'il va vraiment essayer d'aller chercher la Kalish, mais j'espère qu'il va essayer d'aller la chercher. Voilà, on voit qu'on... On voit qu'il y a pas mal de joueurs connus. Nonix qui... Je sais pas s'il aura besoin de jouer. Mais en tout cas, l'Onix, on peut compter sur lui. J'ai un billet de 100, chacun. Donc, je vous disais... Massa, que je connais pas Massa. Je sais pas si c'est un nouveau joueur. En tout cas, il a eu ses 40 étoiles. Il a rush les 40 étoiles. C'est déjà... En tout cas, moi, très franchement, vous l'avez vu, j'ai fait un live sur mon rush des 40 étoiles samedi soir. Du coup, dimanche, j'ai pu... D'ailleurs, ça a une histoire, je crois que j'étais légendaire 22-23. Et j'ai eu une seule défaite dimanche. Je vous montre ça vite fait. Et d'ailleurs, je vais faire une petite vidéo sur ma défaite. Ma défaite, elle est justement lieu contre l'un de mes prochains invités de live. C'est dommage. Et voilà. De toute façon, je vais faire une vidéo sur cette défaite. Je vais faire une vidéo aussi sur 2-3 matchs que j'ai fait dimanche qui peuvent être sympathiques à montrer. Notamment, un face à Crimson. Je vous montre très rapidement, replay. Donc, il n'y a que des victoires. Voilà. En fait, ça commence là. Dimanche, ça commence... Ça commence ici, un rouleau. Donc, il n'y a que des victoires. Je vous montre. Et une petite défaite face à Dommage. Et j'ai Dommage. Mais Dommage et moi, on a deux styles de jeu très, très différents. Et c'est pour ça que ça va être sympa aussi de nous avoir en live. J'en parlerai. Voilà. J'essaie de vous faire une vidéo sur ma petite défaite et d'autres matchs sympathiques sur lesquels j'ai joué... sur lesquels j'ai joué... Dimanche. Et... Et du coup, j'espère live. Donc, soit mardi soir, soit jeudi soir, je ferai au mieux. Je vous avais retiré directement sur l'onglet communauté. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher votre petit pouce bleu sur la vidéo. Il y aura à me soutenir sur YouTube si vous avez... Ça vous prend une minute, voire une minute 30, vous voyez deux, trois pubs. Si chacun fait ça, ce serait vraiment, vraiment cool. Merci d'avance, d'ailleurs, si vous le faites. Et... Voilà. Lâchez votre petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère toujours revenir avec plus de contenu. A plus.